Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vais vous saluer aujourd'hui, je fais des vidéos un peu nocturnes, je ne suis pas sûr de pouvoir en faire une demain, donc je voulais la préparer dès ce soir, ce n'est pas forcément l'éclairage, ce n'est pas forcément idéal, mais enfin vous me pardonnerez, de toute manière j'espère. Et je voulais dire, il y a des jours où on a plus d'espoir que d'autres, il y a des jours où on a plus la forme que d'autres, où ça n'est plus la vie de notre vision, et plus claire que d'autres, et donc il faut arriver à passer à travers ces journées plus difficiles, et donc personnellement, je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir arriver au bout de mon procédé de nettoyage, j'ai l'impression que j'ai abusé tellement pendant ma jeunesse de toutes sortes de choses par rapport à mon corps, je ne suis pas sûr de pouvoir nettoyer mes poumons, par exemple, même si je cours tous les jours, je m'aperçois que j'ai des limites sportives, je n'étais déjà pas un grand sportif quand j'étais jeune, alors que là maintenant, c'est vraiment pas, mais enfin, je fais beaucoup d'efforts, et puis bon, de toute manière, je me suis posé la question, il me disait, bon, de toute manière, c'est peut-être trop tard, de toute manière, pour nettoyer complètement mon cœur, mon corps, parce que mon cœur, ça va, mais disons qu'il y a une voix qui m'a dit, c'est jamais trop tard, parce que même si on n'arrive pas au bout et qu'on est interrompu par la mort dans un procédé de nettoyage, on a accumulé quand même tous ces efforts qui ont été faits, et donc, tous les efforts, c'est jamais trop tard pour bien faire, donc c'est ce que, mais, donc voilà, oui, parce qu'aussi, des fois, je me demande, j'essaie d'imaginer des lignes temporelles alternatives, parce que j'essaie de voir des solutions par rapport, parce que pour moi, ma guidance me dit de peindre, mais bon, j'aimerais bien avancer un petit peu avec mon projet de vie terrestre, et j'ai peut-être une opportunité de vendre des tableaux, c'est une offre un peu bizarre, mais enfin bon, il faut prendre des chances dans la vie, je vais voir, ça m'a l'air, il n'y a rien d'immoral ni d'illégal, donc bon, je vais voir, je vais tenter, je vais voir comment ça peut se passer, peut-être la possibilité de vendre un ou deux tableaux, ça pourrait me faire du bien, me décharger un petit peu de mes problèmes immédiats, disons, et donc c'est des fois, on peut imaginer des timelines alternatives, mais en fin de compte, on n'a pas envie, on a envie de voir la plus haute ligne temporelle, celle qui apporte le plus de bonheur, le plus de joie, le plus d'épanouissement, toujours, donc c'est important, c'est quand même de rester, de ne pas trop se détourner de son procédé intérieur le plus possible, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial, voilà, dans les airs avec toutes ces chouettes, ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, cherchez du réconfort, donc voilà, un peu dans l'attente, on est obligé d'essayer de trouver du réconfort quand même, ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Raphaël, faites un vœu, le rêve devient réalité, une période heureuse de votre vie, donc voilà, il faut se concentrer, il faut rester positif, savoir que tout va bien se passer, parce que bon, c'est une situation un peu bizarre qui s'était présentée à moi, mais bon, je vois ça un petit peu comme un cadeau de Dieu, j'ai essayé de voir un petit peu si c'était pour moi, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire, mais des fois il faut sortir un peu de sa zone de confort, et puis bon, c'est peut-être aussi, les voies du Seigneur sont impénétrables, alors bon, c'est un cadeau de Dieu que Dieu m'envoie, même si au départ, bon, des fois on se pose des questions, et l'aboutissant c'est un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, donc voilà, ça confirme un petit peu ça, c'est-à-dire bon, il faut pouvoir essayer de sortir un petit peu de nos habitudes pour créer cette situation qui nous permet de nous libérer, des fois il ne faut pas avoir peur, de toute manière. Je voulais dire que c'est important d'aimer les animaux, les animaux domestiques, ça on les aime, c'est facile, parce que bon, les animaux domestiques, c'est les amis de la famille, mais c'est aimer tous les animaux qui sont les animaux d'élevage aussi, alors envoyer de l'amour et de la lumière, ce n'est pas des objets de consommation, on s'en sert un peu comme des objets de consommation, mais c'est des êtres réels, tous les animaux sont connectés au divin, ils ont tous des racines cosmiques, des origines cosmiques, stellaires aussi comme nous, et aussi il met les éléments, les animaux dans la jungle, il met les animaux sauvages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les respectent pas, mais donc envoyer votre amour là-bas, pour tous ces animaux, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition, et qui, ils ont pour l'impression qu'ils vont disparaître de la planète sans avoir été aimés de l'humanité, et donc je me souviens il y a des années quand j'ai pris conscience de ces choses, j'ai commencé à envoyer de la lumière un peu partout sur Terre, un peu partout le monde animal, et j'ai eu cette vision dans la jungle, dans l'Afrique, tous ces animaux qui me regardaient comme si c'était surpris de voir qu'on prenait soin d'eux, qu'on s'occupait d'eux, qu'on les aimait, donc c'est important de continuer à envoyer notre amour dans le monde naturel, savoir qu'on est méritant de toute l'abondance, de toute la prospérité, juste par notre naissance, on est les enfants de Dieu, et donc c'est juste qu'on est dans une matrice où ces choses ne sont pas... c'est un peu une sorte de matrice sombre, donc il faut savoir qu'il faut essayer d'aller atteindre la maîtrise de soi, de devenir le maître de soi-même, il faut chercher cette maîtrise, parce que la complexité dans le monde terrestre, c'est qu'on est tous différents, donc tout le monde réagit différent par rapport aux mêmes choses, donc il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus, puisqu'on est tous différents, donc ça rend les choses un peu complexes. Je voulais aussi dire, ce mode de la 5G dans les téléphones portables, ils essaient d'impliquer ça, mais on espère que ça va prendre beaucoup plus de temps, plus on peut faire traîner, au mieux c'est, parce que c'est très, 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 très noxique, très toxique et nocif pour les corps physiques, ça va très, très loin, ce toxicité qu'ils sont en train d'impliquer. Il faut, quand vous dormez, essayez de mettre votre téléphone en mode avion, parce que ça débranche pas mal, ça aplatit un petit peu les ondes, et donc ça permet de mieux dormir, surtout si on a le téléphone qui n'est pas trop loin de son lit. Je veux dire, on est tous là pour servir le Christ aussi, le Christ c'est la voie de l'ascension, c'est la voie de l'unité, c'est la voie de la fraternité, il paraît que le Christ est incarné dans un corps physique, et donc qu'il a des choses, ses apôtres, qu'il a toutes ses ressources, qu'il a tous ses disciples, et donc on est là pour l'assister, le soutenir, supporter, soutenir ce plan d'ascension. Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, je vais chanter une chanson, je vais voir si... Le tableau derrière moi ici, c'est un tableau qui représente, ça s'appelle la vie au nirvana, la vie au ciel, alors c'est deux personnes qui se rencontrent, il y en a un là, et il y en a un autre là, ils ont différents corps de lumière, mais ils ont tous les deux leur corps de lumière allumé, c'est-à-dire cette énergie qui les connecte, celui à la trinité qui relie le tout, c'est sur contreplaqué, et puis l'autre tableau derrière moi, c'est un tableau de ma première série, quand j'étais à Los Angeles, j'avais 600 mètres carrés, j'ai commencé à peindre mes tableaux, c'était en 1989, au moment où le mur de Berlin est tombé, j'ai sorti toute une série de tableaux magnifiques sur des principes bouddhistes, les sutras, et donc il y a beaucoup de certains de ces tableaux qui sont perdus, donc je vais essayer de les retrouver avec le temps, et ce tableau, c'est un tableau, c'est un mantra en vietnamien qui dit Namo Amitapha, qui est correspondante au sanscrit Namo Amitaba, Namo Amitaba, c'est un mantra qu'on fait circuler à l'intérieur de nous, et qui veut dire en sanscrit, salutation révérencieuse à la lumière infinie, c'est-à-dire quand on fait circuler ce mantra, on invoque le pouvoir de la lumière infinie en nous, et donc ça dit Nam, c'est-à-dire, le titre il est en bas, ces six mots sacrés procèdent du sextuple principe d'existence de tous les êtres et toutes les choses, ça avait été révélé par maître Tam, un maître ascensionné qui dirigeait l'école spirituelle du non-être au nord-Vietnam, et ça dit feu, thermicité, combustion, germination, mots, air, oxydoréduction, respiration, A, l'eau, nutrition, élaboration, sécrétion, D, matérialisation expansive de l'univers, combination, reproduction, D, lumière et couleurs, assimilation, vision, civilisation, fin, intuition, tropisme chez les végétaux, instinct chez les êtres vivants, intuition cognitive chez l'homme, et supraconscience d'illumination chez le Bouddha. C'est un très beau tableau, il marche à l'envers aussi, je me suis aperçu qu'il était assez joli à l'envers, mais enfin je le montre à l'endroit. Voilà, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui nous parle de grâce, sur la grâce divine, qu'on doit invoquer toujours, pour essayer de que les choses se passent gracieusement et facilement. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see, t'was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there ten thousand years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise, than when we'd first begun. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt, je reviendrai à vous prochainement, Namaste.